L'invité du jour se nomme Boubaker Saï, c'est le président de Horizons Sans Frontières avec nous en direct. Président, bonjour. Bonjour Jacques. Vous êtes donc le président de l'ONG Horizons Sans Frontières. La chef de file du Rassemblement National Français Marine Le Pen a bouclé une visite de trois jours au Sénégal. Une visite qui a suscité beaucoup de polémiques. Horizons Sans Frontières fait partie des contestataires. Pourquoi ? Oui, effectivement, parce que pour nous cette visite est très déroutante. Car nul besoin n'est de revisiter l'histoire de la France et de l'Europe pour comprendre que le Rassemblement National de Marine Le Pen a été le levier moteur des contre-valeurs poussant la France et l'Europe à des sentiments racistes et génophobes. où les Noirs vivent des moments insoutenables de haine avec des actes et crimes souvent non jugés par une justice à deux vitesses. Marine Le Pen a été la mamelle nourricière de cette haine contre les Noirs. Aujourd'hui, c'est cette personne qui visite le Sénégal, un pays des Noirs, un pays peuplé par des Noirs, une race qu'elle ne peut même pas voir en photo sur le sol européen. Et c'est pourquoi nous, Horizons Sans Frontières, organisation de défense, d'orientation et d'intégration de migrants, organisation européenne, nous avons dit tout sauf Marine Le Pen au Sénégal. Donc nous, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes foncièrement contre cette visite de Marine Le Pen au Sénégal. Marine Le Pen ne devait même pas fouler le sol sénégalais. Elle a encore réitéré sa conviction sur la migration pour elle. En tout cas, effectivement, elle défend la thèse selon laquelle il faut réguler drastiquement les migrations. Cette posture vous surprend-t-elle ? Vous savez, Jacques, Marine Le Pen ne sait rien de la migration. Elle ne sait même pas l'histoire de la France, terre d'immigration depuis la seconde moitié du 19e siècle. Permettez-moi de rappeler que déjà en 1891, la France comptait plus d'un million de migrants. Aujourd'hui, elle a un statut social très particulier. 22,5% de la population française ont un antécédent migratoire. Ce qui veut dire qu'un Français sur quatre a au moins un de ses grands-parents nés étrangers. La seule chose qui intéresse Marine Le Pen, c'est de développer une immigration blanche européenne, d'insistant les conditions d'entrée et de séjour des Noirs. La migration est malheureusement pour Marine Le Pen, une marchandise électorale, pour gagner des élections. Une façon de valoriser la question identitaire sur le masque électoral. Voilà en fait Marine Le Pen. Et beaucoup comme vous estiment que Le Pen a une politique de mépris culturel vis-à-vis de l'Afrique, où certains parlent même de racisme. J'ai entendu sa réponse dans un entretien lors de cette visite. Elle parle d'un faux procès contre sa personne, parlant même de diffamation. Pour vous, est-ce que c'est la même personne que vous suivez depuis lors, sans doute durant les campagnes électorales en France ? C'est la même personne. Elle ne peut pas dire le contraire, parce qu'en réalité, Marine Le Pen cherche à séduire. Donc on parle même qu'elle voulait que cette visite est juste pour refaire son image sur le plan international. Donc vous conviendrez avec moi que Marine Le Pen ne peut pas dire le contraire. Donc c'est tout simplement cela, car tout le monde sait que son discours est uniquement basé sur le rejet de l'immigré-moire et sur l'islamophobie. Mais elle pense que Marine Le Pen ne fait pas de ceux qui pensent que l'Europe est blanche et judéo-chrétienne. Donc cette visite aujourd'hui, cette personne, cette visite en Afrique est inopportune. Marine Le Pen, je l'ai dit tout à l'heure, ne devrait pas être la bienvolue en Afrique. Mais tout change quand même, tout évolue, comme on dit. Absolument, oui. Alors, malgré la polémique qui a entouré cette visite, le président Macky Sall a quand même décidé de le recevoir en audience, mais presque en catimini, parce que quand même, c'est après quasiment que les gens ont reçu cette audience. Pourquoi, selon vous, la pression extérieure n'a pas empêché la tenue de cette rencontre Macky Le Pen ? Nous avions demandé aux autorités sénégalaises de ne pas honorer cette visite, car si elle est reçue par les autorités, cela supposerait qu'elle banalise son discours, alors que le Sénégal est une porte d'influence en Afrique. Donc, je ne sais pas si le président Sall a vraiment mesuré la responsabilité qui est la sienne dans cette affaire. Sinon ? Sinon, elle n'aurait pas, il n'aurait pas, le président Sall ne devrait pas recevoir Marine Le Pen. En Afrique Sall, c'est une grosse erreur, c'est une forte stratégie. Donc, cette visite et cette audience choquent, c'est l'électro-choc dans toute l'Afrique. Je ne peux pas vous dire le nombre de courfils que nous avons reçus des diasporas africains. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays ? Qu'est-ce qui ne va pas revenir là ? Parce qu'on aurait... Le Sénégal est un grand pays, mais malheureusement, avec ses décisions, le pays renonce à sa grandeur. Ça a été la déception totale. Le Pen a rejoint tout de même Macky Sall dans un combat. C'est que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'on peut dire au moins, ou considérer que cela, en tout cas, peut-être considéré comme un point positif de cette visite ? Non, non, non. Ma réponse est catégorique sur ce côté-là. Nous n'avons rien à attendre de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a rien à vendre en termes de gouvernance globale dans le monde. Elle ne peut apporter aucun soutien diplomatique au Sénégal sur les enjeux géopolitiques, géostratégiques du moment. C'était juste une stratégie du désir. C'est-à-dire que Marine Le Pen cherchait à se faire désirer en Afrique. Donc, il fallait verser dans ce sens-là. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'était pas du tout incert. Marine Le Pen passe tout son temps à insulter l'Afrique. Aujourd'hui, Marine Le Pen ne peut pas soutenir une place de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ça, c'est passé de la politique. Elle peut se faire entendre quand même. Mais qui écoute Marine Le Pen, Jacques ? Marine Le Pen n'est pas écouté. Il n'y a que le Sénégal qui reçoit Marine Le Pen. Il n'y a que les pays d'extrême droite européens qui reçoivent Marine Le Pen. L'Italie, Victor Orban. Mais Marine Le Pen, on l'évite de partout, à travers le monde. Personne ne peut s'asseoir avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une tête vide. Qu'est-ce que Marine Le Pen peut apporter au Sénégal ? On a aussi des erreurs que l'État du Sénégal continue de faire et qu'ils n'en ont pas ce pays-là. Cette visite intervient dans un contexte où la France perd du terrain en Afrique, on le sait. Est-ce que la donne pourra changer à partir de là ? Ben oui, parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a un sentiment entre le Français et l'anti-Français ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc nous avions même eu à parler du franco-centrisme ou non au franco-centrisme parce que la France a mal géré ses relations avec l'Afrique. Contrairement aux autres pays européens tels que l'Angleterre et autres là, la France a toujours été là, donc toujours présente dans les cercles de décision. Et ça aussi, il faudrait que ce pays comprenne qu'aujourd'hui, c'est l'heure de nouvelles perspectives anafricaines. Donc les Africains, je crois que si on est le courage de nos convictions, l'Afrique n'a plus besoin de la France parce que la France a toujours réglé ses problèmes en Afrique et il faudrait que ça s'enche. Maintenant, ce qu'il faudra pour les Africains, c'est de décision, de rupture. Maintenant, quand on reçoit Marine Le Pen dans ce contexte-là, j'avoue que vous voyez l'onde de choc, l'électro-choc, ça a créé à travers le monde. Et ça, nous le regrettons bien, nous le regrettons beaucoup. Des dirigeants de rupture comme qui ? Ousmane Sanko, par exemple, qui récemment, dans un entretien avec des médias français, a parlé en tout cas des relations qui l'attend par rapport au Sénégal et à la France. Mais pourquoi pas Ousmane Sanko ? Pourquoi pas ? Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des gens de rupture. Donc, pourquoi pas lui ? Il y a d'autres personnes aussi qui se positionnent. Je crois qu'aujourd'hui, les défis sont majeurs au Sénégal. Donc, je crois que nous devrions quand même changer un peu la donne. Le débat est très toxique, le débat est politique, alors que les défis sont grands au regard des enjeux géopolitiques et géoéconomiques mondiales. Il faudra vraiment aujourd'hui revoir les choses. Il faudra aujourd'hui cultiver la paix dans notre pays parce que nous sommes à la croisée des chemins. Et 2023, si on ne prend pas garde, risque d'être vraiment une année dure. Pour les Sénégalais ou même les Africains de la diaspora, que pourrait signifier toute cette hospitalité offerte à Le Pen ? Parce qu'on l'a vu dans certaines rues de Dakar et même au Palais. Qu'est-ce que ça représente ? Pour les diasporas africaines, cette audience a été vraiment une honte. De quand même pas de haute trahison. Cette audience a été une insulte même à la mémoire de tous les Africains tombés sous les pales de l'extrême droite en Europe. Permettez-moi de rappeler que rien qu'au Sénégal, rien que dans la diaspora sénégalaise, nous avons eu à décompter plus de 34 ressortis en Sénégalais assassinés ou morts dans des circonstances non infidées à travers le monde. Et si on fait aujourd'hui la cartographie de ces crimes, les 60% se sont produits en Europe. Donc vous conviendrez avec moi que si aujourd'hui Marine Le Pen, si on déroule le tapis rouge pour Marine Le Pen au Sénégal, vous conviendrez avec moi que ça a été pour nous autres, la diaspora, une grande déception. Les gens sont choqués, on est très dessus. Le Sénégal ne devrait pas dérouler le tapis rouge à Marine Le Pen. Même si c'est un pays de la Teranga ? Même si c'est un pays de la Teranga. Vous êtes le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Saï, Rémi FM, vous remercie. Merci Jacques.